Pour le dernier exemple de nos notes de 2.02b, si on prend cet exemple-ci, donc on soustrait des expressions rationales, j'aurai, je cherche mon, ok, on y va avec notre crayon noir ici, donc j'aurai que, là on continue avec le b, là, on va aller factoriser. Donc j'ai x plus 9, en factorisant, je vois que, on va obtenir quelque chose, ok, ici j'avais x moins 9, je vais mettre les parenthèses au numérateur pour ne pas oublier que, en fait, ce négatif, si je voulais simplifier plus tard, pas pour l'instant, mais si je voulais simplifier plus tard, ça va être important d'avoir ces parenthèses-là. Donc on va les mettre, on va aller voir si le dénominateur est factorisable ici. Donc ici, x fois x, ça me donne x au carré, pour le 48, j'ai 6 fois 8, 6 fois 8, ça me donne 48, donc pour avoir mon moins 48 et mon plus 2, je vais faire moins 6 plus 8 ici. Donc on a factorisé, tu aurais pu le faire à l'aide du tableau dans ta tête. Prochain ici, x fois x, ça me donne x au carré, 30, j'ai des choix, 3 fois 10, je pourrais faire 5 fois 6 qui va être celui qui va fonctionner. Donc 5 fois 6, je vais avoir négatif quand je multiplie, donc ça va être de signe inverse ici, et je veux moins 1, donc plus 5 moins 6. Alors, maintenant, on soustrait, on veut un dénominateur commun, celui-là, il est déjà en commun, je veux avoir le plus petit commun multiple, donc on va aller multiplier, si on essaye ici, ça va me donner x plus 9, je vais juste agrandir pour me laisser de la place à écrire, et x moins 9, tout ça, encore une fois, j'agrandis, et je vais avoir x moins 6 fois x plus 8, donc je récris exactement la même chose, mais cette fois-ci avec plus d'espace pour pouvoir aller me chercher un plus petit commun multiple. Donc ici, je vais multiplier par x plus 5, je dois faire la même chose au numérateur, il ne faut pas oublier que je mette mon premier binôme entre parenthèses. Donc là, j'ai ceci comme dénominateur, je veux le même dénominateur pour mes deux fractions, alors, je vais mettre ici, fois, j'ai x plus 5, x moins 6, il va me manquer le x plus 8 pour que ce soit en commun, donc on multiplie dénominateur et numérateur. Alors, on continue, maintenant j'ai un dénominateur commun, donc je vais le faire en noir, en fait, donc ma soustraction sur un grand dénominateur. Alors, on a un produit de binôme ici, donc je vais tout simplement développer, ça va me donner x² plus 5x plus 9x, donc je le fais en une ligne, 5x plus 9x, ça va me donner 14x, plus 9 fois 5 qui va me donner 45, moins, là je vais mettre ça en parenthèse parce qu'il va falloir que je distribue mon moins après, x fois x, ça me donne x², x fois 8x, c'est 8x, moins 9x. 8x moins 9x, ça va me donner moins x, moins 9 fois 8 qui va me donner moins 72. On va aller distribuer au numérateur, ça va me donner x². Donc, x², ici j'ai tout simplement distribué le négatif, donc n'oublions pas que ça change nos signes. Maintenant, allons simplifier, donc x² moins x², ça va me donner 0 au numérateur. Il me reste tout simplement 14 plus, il va me rester 15x, plus 117. Et on ne peut plus vraiment simplifier à ce point-ci, je n'ai aucun facteur commun, donc voilà, je termine. Ici, si je voulais, je pourrais écrire les restrictions, x ne peut pas être égal à 6, ni moins 8, ni moins 5, mais ce n'est pas obligatoire puisque je ne les ai pas éliminées.